Bonjour à tous, bonjour à ceux qui étaient là hier et également aux nouveaux venus pour cette deuxième journée des rencontres nationales de la robotique éducative. Je vais faire un petit retour mais un petit peu à chaud de la journée d'hier et puis vous présenter rapidement le programme pour aujourd'hui. Donc hier c'était une journée plutôt consacrée le matin aux liens et aux enjeux entre le développement de la robotique dans l'éducation et les avancées de l'intelligence artificielle. Et l'après-midi c'était un peu plus sur la dimension, les impacts pédagogiques, les conséquences sur le métier d'enseignant, sur les différents niveaux d'enseignement, du développement des usages et des réflexions sur la robotique pédagogique. Alors ce qu'on a déjà retenu de cette première journée c'est la qualité d'attention très soutenue du public, ce qui est très agréable parce que des fois on vient des rencontres ou à des collègues et on fait finalement un peu autre chose. On discute beaucoup, on rencontre des collègues mais on fait un petit peu autre chose que d'être concentré sur les conférences. Donc là c'est pas le cas, vraiment une très forte qualité d'attention. Et puis des interactions, des échanges qui nous semblent vraiment féconds entre les chercheurs qui sont là et puis tous les praticiens qui viennent témoigner, présenter ce qu'ils font réellement dans les classes, dans leurs académies. Et en tout cas nous à l'IFE on aime beaucoup quand il y a ce dialogue vraiment fécond et enrichissant entre les praticiens et les chercheurs qui se nourrissent mutuellement. Les idées qu'on a retenues sur effectivement les développements de l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup depuis un an, un an et demi, deux ans. On parle beaucoup, y compris dans la présence publique, des robots qui sont un petit peu partout dans tous les secteurs d'activité, de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de confusion aussi sémantique autour de tout ça. Donc les interventions de Thierry Carsanti et de Vanda Luengo ont permis de rappeler que l'intelligence artificielle, c'est pas neuf. Ça fait déjà 20 ans, 30 ans qu'on travaille dessus et que la question aujourd'hui c'est beaucoup déjà de savoir effectivement de quoi on parle et puis de pouvoir recueillir, produire des données de qualité, exploitable, propres à l'éducation pour exploiter de façon utile et pertinente ces traces d'apprentissage. Et le cas échéant, utiliser des robots pour comme effectivement médias, supports, artefacts dans des situations d'apprentissage. Mais qu'il y a cette question majeure, soulignée par Vanda Luengo, de l'accès à des données utiles et intéressantes pour pouvoir rendre les robots, déjà outiller les enseignants et puis éventuellement rendre les robots de main plus intelligents et donc plus utiles en soutien aux apprentissages. Ce qu'on a retenu aussi c'est l'idée que la robotique éducative aujourd'hui elle se déploie aussi bien sur le temps scolaire que sur le temps périscolaire à travers des associations, des clubs robotiques et aussi beaucoup sur le temps personnel, familial avec des élèves qui peuvent être souvent passionnés et qui du coup apprennent en dehors de l'école des choses qu'ils vont pouvoir réinvestir avec lesquelles ils vont éventuellement questionner leurs enseignants. Et cet engouement, cet intérêt pour les robots supports aux apprentissages elle peut aussi permettre de créer ou de recréer du lien avec les parents parce que c'est une activité, un support qui intéresse, qui apporte de la nouveauté qui donne une image de modernité à l'école, à ce qui se passe à l'école et que ça peut aussi avoir cet effet-là de créer un intérêt partagé. On a aussi vu qu'aujourd'hui on parle beaucoup de robots donc les rencontres de la robotique éducative mais que quand on dit robot, on parle aussi bien de petits automates ou d'objets téléguidés, télécommandés, ce qui n'est pas très nouveau même s'il y a parfois des habillages tout à fait sympathiques et qu'on parle ou qu'on va parler de plus en plus aussi des objets connectés de manière générale et à la fois des robots qu'on voit, qu'on peut voir dans la galerie qu'on a dans nos classes, qu'on achète mais aussi de toute la dimension du bricolage de la fabrication de robots, d'objets connectés et puis aussi de la dimension open source contributive de la capacité de tous les acteurs à créer, fabriquer, comprendre ce que sont ces objets robotisés et de les mettre au service des apprentissages On a eu aussi des questionnements tout à fait intéressants sur finalement la robotique éducative on aime ça, on est ici parce qu'on est plutôt convaincu ou qu'on a cette intuition très forte que ça apporte quelque chose d'intéressant mais qu'est-ce qu'on apprend au-delà de l'effet effectivement de nouveauté qu'est-ce qu'on apprend réellement avec des robots est-ce qu'on apprend vraiment mieux déjà tout ce qui est compétences, savoir scolaire est-ce qu'on développe de nouvelles habiletés des compétences transversales autour de la collaboration, de la créativité est-ce qu'on va vers les habiletés du 21e siècle est-ce que ça apporte la capacité à développer de nouvelles habiletés donc ça ce sont vraiment des choses sur lesquelles les réponses sont plutôt encourageantes les réponses, les témoignages apportés mais sur lesquelles à l'évidence il faut que la recherche creuse qu'on mette en place des dispositifs d'expérimentation construite de suivi, d'évaluation pour pouvoir spécifier ce que les robots en éducation apportent réellement au service des apprentissages on a aussi eu des remarques intéressantes sur le fait que les activités robotiques les projets à travers lesquels elles se construisent souvent peuvent interroger la posture de l'enseignant et que dans certains cas les élèves avancent très vite amènent des connaissances qu'ils ont acquis en dehors de la classe qu'ils se mettent en mode projet et que évidemment ça fait évoluer ça peut mettre en question l'enseignant qui doit, le terme de lâcher prise a été prononcé alors pas lâcher prise pour lâcher sa classe et lâcher la bride mais effectivement être dans une posture différente d'accompagnement, de questionnement et d'encouragement voilà donc j'ai sûrement oublié plusieurs idées importantes et remarques qui ont été faites hier mais évidemment c'est très riche et il faudra prendre le temps de décanter et de revenir sur tous ces apports alors pour aujourd'hui donc on aura une journée plutôt orientée sur les questions de la robotique éducative pour l'inclusion scolaire donc en quoi les robots peuvent aussi être des outils d'individualisation, de différenciation pédagogique en quoi ces technologies, ces équipements peuvent apporter des réponses aux élèves à besoins éducatifs particuliers aux élèves empêchés aussi tout simplement on avait beaucoup parlé lors de l'édition 2017 la précédente édition des rencontres de la robotique éducative des usages éducatifs et médico-éducatifs de la robotique de téléprésence donc c'était un focus qu'on avait pris à cette époque-là on voit aujourd'hui qu'au-delà de cette question au-delà de ce type de robots il y a beaucoup de projets d'expérimentation qui se mettent en place avec des robots d'interaction avec des usages ciblés des petits robots de sol ou humanoïdes pour accompagner des élèves à besoins éducatifs particuliers donc on aura plusieurs exposés ce matin là-dessus et puis l'après-midi on aura une ouverture alors d'une part sur l'international avec des collègues de différents pays qui expliqueront comment la robotique éducative se développe alors en Suisse au Canada au Mali également donc plusieurs retours pour élargir un petit peu la perspective on aura aussi des exposés sur en quoi la robotique pédagogique la robotique éducative peut se construire dans des parcours est-ce qu'on peut travailler sur cette continuité du premier degré à l'enseignement supérieur et puis on arrivera petit à petit sur la question du passage à l'échelle de l'étape suivante donc avec une session dédiée à la question des écosystèmes partenariaux et territoriaux nécessaires pour qu'on puisse développer la robotique éducative et puis la table ronde de clôture qui portera sur la question en tant que telle de l'étape du passage suivant pour des usages plus larges plus documentés et consolidés par rapport aux attendus voilà j'en profite pour redire un grand merci à nos partenaires qui étaient là hier et qui ont pu ouvrir ces rencontres donc le ministère bien évidemment les universités Lyon 2, Lyon 1, Canopée la région Verne-Rhône-Alpes et la ville de Villeurbanne vous l'avez certainement déjà vu c'est plutôt pour les nouveaux arrivants nous avons toute une série de stands dans la galerie à la fois d'entreprises il y a également Canopée des start-up des associations donc on vous invite chaudement à aller voir les dernières nouveautés ou en tout cas ce qui existe je crois qu'on a un bon panorama dans la galerie aujourd'hui et surtout on a par rapport à hier des équipes d'élèves accompagnées de leurs enseignants qui se sont installés dans le salon donc là où il y a le café et qui font toute la journée des démonstrations d'activités qui se passent en classe avec des robots donc différents types d'activités et on est très contents d'avoir la présence de ces élèves et de leurs enseignants donc n'hésitez pas à aller les voir et les solliciter voilà je vais laisser la parole à Sophie pour l'engagement de cette table ronde merci bonne journée donc bonjour à tous alors je vais aujourd'hui avoir le plaisir d'introduire la première table ronde en plénière de la journée intitulée impact de la robotique éducative sur le métier d'élèves quels apports et quels inconvénients quels effets sur les élèves leurs compétences et leurs postures quels apports spécifiques pour les élèves à besoins éducatifs particuliers et pour traiter ces questions nous avons invité Julien Bugman qui est post-doctorant au CRIFT de l'université de Montréal Eric Greff qui est enseignant-chercheur à l'ESPE de Paris et Marie-Hélène Heitz qui est responsable de l'observatoire des ressources numériques adaptées à l'INSEA INSEA j'ai pas assez répété pour pouvoir le dire correctement voilà et donc dans la table ronde chacun va présenter son apport sur ces questions de façon générale un peu court et ensuite je leur poserai des questions auxquelles ils pourraient répondre successivement je crois qu'on a décidé que vous alliez commencer je vous passe le micro c'était une décision pas vraiment le choix bonjour à tous donc je coordonne effectivement cet observatoire qui a pour mission de faire un recensement des ressources numériques qui peuvent être utiles pour la scolarisation des élèves en situation de handicap il ne s'agit pas de faire quelque chose d'exhaustif il s'agit tout simplement d'avoir un oeil un peu attentif à toutes les nouveautés et d'aller y voir d'un peu plus près et ce n'est pas forcément quand on parle de ressources numériques adaptées ce ne sont pas forcément des ressources qui ont été spécialement dédiées à une situation de handicap particulière c'est parfois très souvent des ressources qui sont ouvertes à tous mais en les prenant d'une certaine façon et en les étudiant et éventuellement en les faisant évoluer un tout petit peu il est possible qu'elles deviennent de vrais outils et de vraies aides à la scolarisation des élèves en situation de handicap donc première mission de l'ORNA faire un recensement de ce qui existe et des nouveautés ou pas deuxième niveau de mission de cet observatoire faire une sorte d'expertise analyser ces ressources et du coup les tester avec des élèves donc accompagner des expérimentations des mises en situation des périodes de test sur des ressources particulières dernière mission de l'ORNA c'est diffuser diffuser puisque l'observatoire est au coeur de l'INSHEA qui est un centre national l'idée est de diffuser des résultats de ces observations de ces analyses pour et puis parfois aussi des expérimentations qui sont faites par différentes équipes et pas forcément uniquement en région parisienne des actions nous avons des actions en direction des formations d'enseignants en particulier aussi des journées d'études qui permettent de promouvoir de partager de mutualiser des expériences et aussi des recherches nous participons aussi à des comités de pilotage d'expertise et à quel titre je suis ici c'est qu'aussi l'ORNA a pour mission de mettre en place des groupes de travail de réflexion sur différents outils et surtout sur des éléments un peu innovants même si la robotique ce n'est pas innovant ça peut le rester quand même donc l'idée c'est d'avoir des réflexions un peu pointues sur ce qu'on peut faire en robotique avec des élèves pour leur scolarisation des élèves aux besoins particuliers mais aussi nous travaillons sur l'impression 3D l'impression 3D ça reste quelque chose qui est nouveau sans l'être et quel intérêt pour la scolarisation d'élèves à besoins particuliers nous travaillons aussi nous commençons à réfléchir à tout ce qui peut être fait avec la réalité virtuelle bien sûr des pratiques des accompagnements de projets je vais m'arrêter là parce que je pense que sinon je dépasse mon temps oui donc bonjour à tous moi je m'appelle Eric Greff je m'intéresse à la robotique pédagogique depuis le siècle dernier 1985 informatique pour tous ça parle peut-être encore à certains on a des petits bras qui attrapaient des morceaux de sucre c'était il y a longtemps voilà donc j'ai fait une thèse sur l'utilisation de la robotique pédagogique avec les élèves de l'école maternelle c'était en 95 encore au siècle dernier à l'époque où c'était plus trop la mode et je pensais vraiment que c'était la fin de la robotique pédagogique et là grande joie grâce à plein de nouveaux petits matériels qui sont arrivés il y a une grosse renaissance de la robotique pédagogique et votre nombre ici aujourd'hui le prouve moi je suis plutôt spécialisé dans les robots de plancher la vieille école logo ce genre de choses enfin voilà donc et je travaille dans la formation des enseignants depuis très longtemps donc j'ai essayé d'enseigner toujours de faire en tant que prof de maths au départ les profs d'outils numériques de montrer aux futurs professeurs des écoles que la robotique pédagogique c'était vraiment un super atout pour leur classe ensuite j'ai fait un petit détour par l'INSHEA où j'occupais les fonctions de Marie-Hélène pendant trois ans et je suis revenu à l'ESP là je suis donc à l'ESP de Paris depuis cette rentrée et je suis là pour vous parler dans le domaine du handicap d'une expérimentation qu'on a menée l'an passé à l'IREA Jacques Brel à l'hôpital de Garche l'IREA c'est une école à l'hôpital c'est l'école à l'hôpital voilà et avec des enfants qui avaient des handicaps très divers pour un niveau d'âge donné et voilà on a mené une expérience très intéressante avec les Blue Bot l'année dernière et c'est ce que je suis venu vous raconter maintenant voilà alors bonjour à tous donc moi je m'appelle Julien Bugman alors j'ai j'ai plusieurs casquettes aujourd'hui je suis seul avec celle de en tant que post-doctorant de CRIF parce que j'ai changé de poste depuis je suis maintenant à la HEP Vaud à Lausanne donc du drapeau rouge canadien je suis passé au drapeau rouge suisse et donc aujourd'hui je parle un peu je vais parler beaucoup de ce que j'ai fait en post-doctorat à l'université de Montréal donc j'ai travaillé avec Thierry Carstanti que certains d'entre vous ont vu hier donc je vais vous parler particulièrement donc des projets qu'on a mené avec des robots humanoïdes donc comme Thierry l'a un petit peu lancé hier pour mon parcours par rapport à la robotique moi j'ai découvert tout ça grandement pendant mon post-doctorat au Canada je m'excuse aussi de ne pas avoir l'accent canadien pour ceux qui voulaient un petit peu d'exotisme je suis français donc je ne suis pas le problème si on me donne la répartie mais voilà mais en tout cas donc oui moi je vais vous parler de ce que j'ai fait au Canada donc à l'université de Montréal où on a mené différents projets alors avec des robots de sol j'ai quelques petits exemples sur les robots BeBot BlueBot on a utilisé aussi beaucoup même les robots humanoïdes donc Nao dans deux contextes c'est ceux que je vais vous présenter aujourd'hui le premier c'était de l'apprentissage de la programmation l'initiation à la programmation pour des élèves du primaire ou du secondaire donc c'est des élèves je vais y revenir tout à l'heure quand on en discutera mais c'est des élèves qui sont dans des établissements où l'indice de défavorisation on appelle ça comme ça au Québec est particulièrement éveillé de 10 sur 10 d'un point de vue social et puis d'un point de vue des ressources aussi de la famille des élèves donc c'est un établissement qui est vraiment très très mal très très mal placé d'un point de vue social économique et donc qui donne très peu de chance aux élèves qui sont dans cet établissement au moins ils essaient d'en donner beaucoup des chances mais voilà c'est un public qui a beaucoup de difficultés sur certains points et puis l'autre contexte d'apprentissage de la programmation c'est dans des établissements ce qu'on appelle des CFR des centres de formation en entreprise de récupération c'est des établissements qui en fait offrent comme une deuxième chance à des élèves au niveau secondaire des élèves qui ont décroché et puis qui finalement vont raccrocher grâce à cet établissement ça va être de récupérer du matériel informatique de reproduire quelque chose donc c'est des élèves qui reviennent en formation qui reviennent en cours alors qu'ils ont déjà quitté le système scolaire j'en parlerai tout à l'heure dans un atelier si ça vous intéresse particulièrement pour ce public là et voilà et puis le dernier le dernier thème dont je vais pouvoir parler aujourd'hui ce matin ce sera les élèves qui sont atteints de troubles du spectre de l'autisme avec le robot humanoïde là ils n'ont pas programmé le robot mais on a créé des scénarios avec lesquels ils interagissaient avec le robot donc il y a tout un jeu de préparation du scénario voilà donc on pourrait revenir là-dessus donc la première question auxquelles vous devriez répondre en tout cas que je vous ai soumise c'est comment les activités robotiques sont-elles vécues par les élèves en quoi cela modifie leur rapport à l'enseignant et aux apprentissages donc voilà premier point je voudrais juste démarrer en disant que ce sont des objets qui rassurent et mine de rien c'est très important on a souvent des élèves qui n'ont pas confiance en eux ou ont l'habitude de ne pas réussir d'être entravés dans leurs apprentissages et du coup c'est un objet qui du coup leur permet d'entrer dans une activité sans le vouloir je dirais c'est souvent un objet qui devient médiateur de la mise au travail et bien sûr mais on le retrouve pour tous les élèves mais particulièrement pour des élèves en situation de handicap ça mobilise vraiment leur intérêt le robot motive maintient et crée l'attention et du coup dans la mise au travail ou dans le refus d'une mise au travail ça peut être un véritable outil de qui réassurance de réassurance c'est vraiment important je voulais juste dire ça pour commencer si on regarde les deux aspects j'allais dire les élèves des classes entre guillemets ordinaires et les élèves les classes avec les élèves en situation de handicap dans les deux cas si on prend le personnellement mon parti pris c'est que la robotique c'est vraiment c'est ce que ce qu'on appelle un objet pour penser avec c'est à dire c'est vraiment un objet de résolution de problème de mon point de vue les robots ça sert à résoudre des problèmes je suis assez assez convaincu de tout ça et comment dire il faut à l'école maternelle que je connais bien par rapport à ça il faut vraiment se méfier parce que l'objet va prendre le pas sous la réflexion c'est à dire l'idée que c'est moi qui vais appuyer sur les boutons du robot va complètement mobiliser les élèves donc c'est pour ça qu'il faut faire tout un travail en amont tout un travail préparatoire et pour qu'un moment les robots arrivent comme un élément supplémentaire qui va permettre de valider tout un travail qu'on a fait avant ça c'est une première chose pour les élèves en situation de handicap je pense qu'il y a deux aspects vraiment importants il y a un c'est aussi vrai pour la maternelle ce que je dis il y a un on va enfin pouvoir être celui ou celle qui commande à quelque chose c'est à dire que jusqu'à présent tous ces adultes autour de nous nous donnent des ordres nous demandent de faire des choses et nous on va pouvoir commander au robot d'aller en avant de tourner à droite de contourner l'obstacle et là c'est l'objet qui va le faire donc autrement dit on a une espèce de pouvoir sur les objets alors que dans notre quotidien habituel on n'a pas tellement de pouvoir après il y a la question de la mobilité et ça pour moi ça a été vraiment très flagrant très révélateur au niveau des enfants qui étaient en fauteuil à l'hôpital de Garche parce que ces enfants dont le déplacement est entravé vont programmer un objet qui lui va ensuite se déplacer sans entrave s'ils l'ont programmé comme il faut et là il y a une espèce l'intérêt de la programmation du robot de plancher c'est notamment c'est la décentration justement se mettre à la place d'eux et faire en sorte que l'objet bouge à votre place et donc se mettre à sa place en disant quand il sera là il faudra qu'il aille sur sa droite parce qu'à ce moment là sa gauche ça sera là etc et ben voilà sauf que là ces élèves qui sont entravés pour vivre ça avec leur corps vont pouvoir faire vivre ça au robot je crois que ça c'est une chose vraiment importante et puis aussi la chose importante c'est la validation immédiate c'est à dire que on propose quelque chose on propose une solution on appuie sur le bouton avance du robot le robot se déplace et on va tout de suite si ce qu'on a fait correspond au problème qui était posé si la solution est juste ou bien si le robot ne va pas finalement aller heurter le mur alors que c'est pas ça qu'on voulait faire et voilà donc tous ces aspects là ça change complètement le rapport à la résolution du problème et ça me semble vraiment un élément important je voulais juste comploter sur le la décentration et l'importance du changement de point de vue on a beaucoup d'élèves et pas seulement des élèves en situation de handicap moteur de trouble moteur qui n'ont pas une bonne perception de l'espace et du coup le robot permet cette construction là d'une part et très souvent et ça je sais qu'Eric l'a forcément fait avec les jeunes de Garche souvent l'enfant devient le robot avant qu'ils disent au robot de faire quelque chose et ça c'est une façon très souvent si on demande aux jeunes de programmer de faire déplacer le robot et bien il n'a aucune capacité à le faire et ça c'est vraiment important je voulais revenir aussi sur l'idée de validation immédiate c'est aussi de l'ordre j'agis et j'ai un retour mais c'est comme en science c'est indépendamment d'un adulte d'un enseignant c'est moi qui agis et le robot me fait un retour et ça ça fait partie de cet aspect de véritable action sur le monde on a très souvent des élèves qui sont objets objets de soins objets de ou qui qui laissent un peu les choses faire et du coup là le changement de posture est vraiment important du coup c'est eux qui font et c'est eux qui agissent et c'est eux qui deviennent non seulement comprennent leur environnement mais aussi en font partie ne sont plus un objet dans un coin ou dans une salle de classe ou dans un établissement de soins ce sont des élèves qui agissent sur leur environnement et ça du coup par le biais du robot qui va faire ce qu'ils veulent faire oui et c'est vrai que le fait qu'ils agissent comme ça sur cet environnement ça leur permet aussi et surtout de se tromper et c'est ce que je voulais je vous ai préparé des petites images c'est moi c'est bon ça va marcher voilà parfait donc ce que je disais c'est qu'il y a une grosse place à l'erreur qui pour moi est vraiment importante et que j'ai réalisé dans les différents projets qu'on a fait et c'est ce que vous disiez sur le fait qu'ils manipulent ils essayent parfois il y a le mur ils vont dans le mur et puis voilà ils essayent ils recommencent et ça je pense que c'est vraiment un des aspects extrêmement importants c'est que alors la question c'est est-ce que c'est la posture aussi de l'enseignant par rapport à l'élève est-ce qu'il le laisse faire plus d'erreurs parce que c'est un robot c'est une activité différente je ne sais pas c'est une question qu'il faudrait peut-être poser mais en tout cas je pense qu'il y a quelque chose là-dessus donc j'ai juste pris l'initiative de prendre quelques images quelques dessins quelques photos quelques vidéos rapidement pour vous montrer un petit peu parce que je trouve que c'est important que vous ayez visuellement la manière dont on procède aussi au Québec peut-être que c'est différent peut-être pas et puis peut-être que ce sera intéressant de voir ça et puis finalement si on démarre ici c'est pas le Québec mais ce qu'on voit c'est que la question des robots en classe ça a toujours interrogé et là c'est un épisode d'il y a 20 ans des Simpsons où il y a un robot qui est devant la classe alors justement ce qui est intéressant c'est que c'est pas du tout comme ça et peut-être que c'est un des points forts aussi avec la robotique c'est que ça bouscule la classe l'environnement classe l'architecture de l'école et ça des élèves qui vont expérimenter donc vous le voyez ici c'est des élèves qui sont assis au sol qui vont travailler autour d'un robot bibote et ça je pense que vous l'avez tous constaté avec les robots on change un petit peu l'architecture de la classe l'école change et puis c'est des élèves qui deviennent aventuriers qui vont expérimenter leur environnement ici il y a un enseignant qui a utilisé des plots pour commencer du débranché voilà faire de la manipulation du débranché avec finalement ensuite les bibotes il va faire exactement les mêmes fonctions avance, va à gauche, va à droite et puis c'est un élève aussi qui va se déplacer dans un environnement qui est totalement différent là c'est dans une école ils ont remis le couloir dans une autre forme ils ont mis du scotch par terre différentes couleurs en fait c'est des parcours vous allez voir je vais lever la caméra mais c'est des parcours qui sont finalement dans tout le couloir et les élèves ils évoluent là-dedans voilà donc ça remet tout ça remet tout en discussion par rapport à l'environnement école qui est là-dedans et puis c'est des élèves qui créent qui créent ça aussi je pense que c'est important l'erreur la création et quand on crée on fait des erreurs alors pour ceux qui ne connaissent pas comme c'était mon cas il y a deux ans ici c'est une figure artistique qui est appelée un gab donc c'est assez intéressant parce que tout le monde connaît ça en France en Canada les élèves ils vous font tous la même chose et Noé c'est voilà il est devenu chorégraphe et puis c'est un élève qui va donc créer donc là encore ils essaient de lui faire un petit dab et puis finalement c'est un élève qui va manipuler c'est ce que je disais se tromper et réessayer et là je vous montre juste la fierté de certains élèves c'est les élèves du secondaire dont je vous parlais tout à l'heure qui ont programmé le robot là ils sont en train de faire le niveau 10 j'expliquerai un peu le processus qu'on a mis plus tard ils viennent de réussir et là il n'y a pas le son mais je peux vous dire que ça crie dans la salle ils sont fiers et ça c'est vraiment intéressant alors est-ce que c'est la même question que tout à l'heure est-ce que c'est l'environnement qui fait que ils ont plus de liberté plus de possibilité de s'exprimer peut-être et puis enfin je vais m'arrêter là-dessus pour ce que je voulais vous montrer c'est que on voit les compétences des élèves aussi qui progressent avec ces robots parce qu'ils sont engagés dans les tâches ils ont envie d'avancer ils ont envie de réussir ils ont envie de faire avancer le robot je comprends qu'en appuyant sur une touche il va avancer maintenant j'ai envie de réussir à lui faire faire le parcours et ça je pense que c'est intéressant alors d'où vient la motivation est-ce que c'est l'aspect robot alors là c'est un robot mais on pourrait parler d'un BeBot ou d'un Dash voilà est-ce que c'est le robot nul mais est-ce que c'est quelque chose qui va s'essouffler enfin voilà il y a différentes questions et puis ainsi ils collaborent et puis ils avancent voilà un petit peu les petites idées que je voulais vous placer et puis comme ça je pouvais vous montrer un petit peu le cadre dans lequel on utilisait le robot entre autres oui c'est très intéressant ce que tu dis c'est quelque chose qu'on a constaté aussi c'est quand même cette idée de la collaboration où les élèves vont essayer comme ils ont ce problème commun à résoudre ils vont s'entraider pour réussir voilà alors on peut dramatiser un petit peu les choses si j'ose dire en utilisant des bancs par exemple en faisant déplacer le parcours au sol le robot se déplace sur des bancs il faut mettre des coussins en dessous mais voilà donc là si le robot et si on se trompe le robot va tomber du banc et là ça devient vraiment un jeu sérieux voilà il y a un certain nombre de choses comme ça ce que moi j'ai pu noter aussi c'est comment l'élève à un moment devient enseignant c'est à dire que on lui propose un problème il réussit et tout de suite il dit ah oui mais si on avait voulu faire comme ça comment on aurait fait c'est la question que j'aurais posé après et bien c'est l'élève eux-mêmes qui se disent ah oui mais si on avait voulu passer la ligne blanche je voulais s'arrêter avant ou alors peu importe passer dans telle porte comment dans ce cas là comment on serait déployé et il repart tout de suite sur la recherche sans qu'on ait besoin de relancer ça c'est quand même des choses tout à fait étonnantes et tout à fait exceptionnelles qu'il faut souligner voilà je peux continuer encore ce qui est important aussi c'est les robots permettent de faire travailler des fonctions connectives particulières qui sont souvent compliquées pour beaucoup d'élèves déjà observer avant de le faire fonctionner ce robot il faut déjà l'observer et observer quelque chose c'est pas si évident que ça et c'est quelque chose qui très souvent est compliqué pour des élèves en situation de handicap après il faut réfléchir donc on est dans la pensée Eric parlait de penser avec un outil pour penser avec mais il faut aussi anticiper anticiper se représenter avoir des images mentales ça reste aussi quelque chose qui est compliqué pour beaucoup d'élèves en situation de handicap en particulier des élèves avec des troubles cognitifs mais pas que des troubles apraxiques et autres et ben voilà se représenter avoir une image mentale anticiper ce qui va se passer c'est aussi nécessaire et obligatoire quand on décide de vouloir faire avancer le robot il y a un autre aspect toujours dans les aspects cognitifs il faut organiser planifier voilà faire déplacer le robot ou lui faire faire quoi que ce soit il faut organiser son action quand on programme c'est une succession d'ordres c'est pas dans n'importe quel sens on sait bien que si on commence par un ordre et par un autre on va pas avoir la même chose donc ça sous-entend une planification et on a beaucoup d'élèves qui se trouvent dans cette difficulté à planifier donc du coup à travers un objet qui est complètement amusant plaisant motivant un objet de jeu bientôt on travaille des fonctions cognitives qui sont qui sont vraiment très très prégnantes et très compliquées à construire chez beaucoup d'élèves et à ce niveau là c'est quelque chose d'intéressant un dernier élément et après je vous repasse le micro ça permet aussi de faire des liens on a on a majoritairement beaucoup d'élèves qui ne font pas de lien entre les choses qui ne font et mettre du lien faire du lien cet aspect de relier et on va le retrouver dans les connaissances on va le retrouver dans la vie quotidienne avec des enfants qui ont des vies interrompues déstructurées aussi et bien c'est une occasion de travailler la mise en lien bon très bien en fait je vais faire un petit résumé vous avez parlé de points à mon avis assez importants qui sont l'engagement dans la situation le fait que la situation proposée permettait de valider ou pas les choix et les stratégies qui ont été choisies de façon assez immédiate et indépendante moi je rajoute indépendamment de l'enseignant les élèves savent tout de suite par eux-mêmes avec l'importance de la mise à distance en fait à un certain moment de l'action c'est à dire qu'on ne peut plus agir tout de suite il faut réfléchir parce que c'est dangereux si le robot tombe et donc là il y a à nouveau Marie-Hélène disait des développements cognitifs liés au fait que pour anticiper il va falloir mettre en oeuvre d'autres stratégies vous avez parlé de la mobilité de la remise en cause de l'espace à la fois de l'espace dans lequel l'action se déroulait et même l'espace du point de vue de la représentation du corps et de la mobilité de l'élève ou du robot et la projection ou pas de l'un avec l'autre et enfin collaborer et faire des liens donc je pense là on va c'est très très riche et ça couvre assez l'ensemble des panoramas donc la question suivante vous l'avez déjà finalement quasiment traité mais est-ce que vous voudriez ajouter des choses du point de vue de ces différents aspects qui sont valides pour tous les enfants pour tous les élèves mais en quoi ils favorisent ou pas l'inclusion la deuxième question était relative précisément à l'inclusion scolaire enfin l'inclusion alors peut-être scolaire ou pas que donc je vous invite si vous voulez ajouter et développer sur cet aspect du coup j'enchaînerai sur aussi un autre aspect qui est important c'est l'expression Eric a parlé de la collaboration mais avoir un robot ça oblige aussi à s'exprimer à partager à donner son avis à argumenter voilà on a tout un travail autour du langage et du coup qui peut et le robot et c'est dans ce sens là que j'entre dans la question de l'inclusion par l'aspect aussi d'une forme de resocialisation parce que moi je suis capable de faire bouger le robot oui vous vous le faites mais nous aussi il y a cet aspect là et il y a aussi l'aspect de je suis capable d'en parler je peux devenir un expert et dans l'expression le langage c'est un outil qui pour moi est un outil d'inclusion oui ce que je voulais rajouter c'est qu'effectivement ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que c'est un outil de collaboration donc si c'est un outil de collaboration c'est forcément de mon point de vue aussi un outil d'inclusion et même dans une classe comme celle de l'EA de Garche où tous les élèves ont un handicap ou un autre un élève qui est sur son fauteuil qui a juste une main qui est un peu mobile qui lui permet de diriger son fauteuil électrique il va pouvoir indiquer aux autres quelles cartes il faudrait mettre etc les autres lui disent comme ça c'est les autres élèves qui ont leur main valide qui vont mettre les cartes sur la réglette et qui à un moment ils vont rapprocher la réglette pour qu'il puisse appuyer lui-même sur la touche Go et que le robot se déplace et là on est vraiment dans le cas où on a inclus le copain qui d'habitude ne peut pas participer à ce genre d'activité parce que lui mobilement il n'est pas dans la même situation que les autres donc je pense que dans des classes d'inclusion où il y a un élève en situation de handicap dans une classe d'invalides je pense que ça c'est des activités qui sont tout à fait intéressantes parce qu'on pourrait parler d'autres handicaps comme la déficience du zone même où on a réussi à faire des cartes en braille justement pour faire avancer le blue bot et comme ça et donc les élèves peuvent collaborer c'est-à-dire que l'élève qui a du dos dans sa tête de ce que doit être le parcours il peut le dire aux autres c'est les autres qui lui présentent les cartes il va pouvoir les toucher il va pouvoir dire c'est ça et ensuite en posant sa main sur le robot il va pouvoir s'apercevoir qu'effectivement le robot fait bien le déplacement qu'il espérait voilà donc ça je pense qu'au niveau tout cet aspect collaboratif il est forcément forcément vecteur d'inclusion et le fait de collaborer aussi ça va aussi dans le sens de on en a parlé un petit peu avant mais de former les autres d'aider les autres à comprendre à avancer ce qu'on a vu nous c'est que souvent les élèves les meilleurs entre guillemets qui arrivaient enfin les meilleurs dans la programmation du robot ils allaient aider les autres ils se donnaient ils donnaient de leur temps ils donnaient de leur énergie pour aider les autres pour avancer ensemble il y a des élèves qui sont même venus former des enseignants à la programmation donc là c'est la programmation d'un robot c'était un robot humanoïde mais ils sont venus les former et puis on a des élèves aussi en fait il y a eu des échanges entre classes des élèves qui savaient par exemple programmer Dash et bien ils sont venus dans une autre classe et puis ils leur ont montré comment faire et tout ça c'est non seulement c'est de l'échange mais c'est de la collaboration et puis c'est pour je pense une certaine part de responsabilisation des élèves dans ce qu'ils font et on leur donne on leur donne du crédit ils font quelque chose qui est pour eux valorisant et justement ces élèves là du secondaire que je vous ai présenté tout à l'heure ils sont allés on en a parlé hier mais ils sont allés à la RoboCup qui a eu lieu à Montréal au mois de mai et ils ont représenté l'équipe canadienne à la RoboCup de leur niveau d'âge ils ont fait tout un scénario tout un programme c'était tout un investissement au niveau de l'établissement et ils ont produit quelque chose un vrai scénario avec de la programmation de robots Nao il y avait des Dash il y avait un Lego Mindsort mais ils ont fait ça c'était un vrai projet c'était pas prévu à la base c'est devenu un vrai projet et une vraie fierté ces élèves là ils ont vraiment été valorisés par ce projet là donc ça c'était vraiment intéressant donc c'est vrai que la collaboration elle est majeure je pense pour leur développement et puis aussi pour les responsabiliser leur montrer qu'ils sont vraiment compétents je voudrais juste en profiter justement pour citer le travail d'un collègue qui s'appelle Baptiste Megagéron qui est dans le Grand Est et lui il travaille sur les drones programmables pas du tout les drones qu'on pilote ceux là n'ont pas d'intérêt pour nous c'est vraiment les drones qu'on va programmer comme on programmerait un Dibot en deux dimensions là on va programmer un drone en trois dimensions monte pendant trois secondes avance etc et il a travaillé avec les élèves de Clis de son lycée pro qui sont vraiment devenus les héros parce que c'était les seuls qui savaient faire fonctionner ces drones et alors vous imaginez dans un lycée pro voir des drones voler et revenir à leur base etc et se dire ah bah qui est-ce qui sait faire ça ah bah c'est les élèves de Clis qui comme tu dis ont donné des cours après aux autres élèves pour leur montrer comment on faisait bah là c'est vraiment ces élèves qui d'habitude étaient vraiment raillés par l'ensemble de l'établissement et tous se sont retrouvés vraiment les héros de l'établissement ils racontaient ça et c'est vraiment je vous engage à regarder son travail c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour l'inclusion là c'est le labulisse oui je pensais toujours un autre exemple de projet dans les Yvelines depuis 2-3 ans il y a au niveau des collèges un challenge robotique qui est ouvert à principalement les classes de 3ème et l'an dernier la jeune femme qui est à charge de ce projet a dit mais pourquoi pas aussi aux Ulysse et donc l'an dernier le projet a été aussi ouvert aux classes d'Ulysse des collèges des Yvelines avec quelque chose de complètement fou puisque à l'arrivée avec les mêmes contraintes que les autres classes donc exactement il s'agissait de fabriquer fabriquer avec des des Lego Mindstorm pardon un robot silviculteur donc il fallait déjà le fabriquer s'approprier non seulement les Lego mais aussi s'approprier le langage de programmation du logiciel qui va avec ce qui n'était pas simple il fallait aussi fabriquer un espace de déplacement de mouvement pour le robot et ce robot il devait aller chercher des arbres les porter ailleurs s'arrêter s'il y avait un piéton tout ça était des contraintes qui étaient énoncées pour tous les élèves et parmi les trois Ulysse qui sont dispositifs qui se sont investis dans le projet deux sont allés au bout et l'une des deux a eu un des trois prix de ce challenge donc je veux dire que là en termes d'inclusion inclusion des élèves dans l'établissement inclusion des enseignants parce que la coordinatrice a été obligée de travailler avec d'autres professeurs du collège il y avait le prof de techno il y avait la prof documentaliste il y avait aussi la professeure d'art visuel d'art plastique pardon et ces élèves là et même des les gars de l'atelier parce que quand il a fallu découper du bois ils sont allés chercher il fallait utiliser la scie sauteuse c'est quand même pas évident en termes déjà d'inclusion dans le collège c'était quelque chose et puis d'inclusion par rapport aux autres élèves il y avait une classe de 3ème qui a aussi du même collège qui a participé au projet mais eux n'ont pas été primés vous voyez comme quoi on peut l'inclusion elle passe aussi par de grands projets puis de grandes ambitions alors il est sûr qu'ils n'ont fait que ça mais après tout pourquoi pas quand c'est au service d'un travail complet et surtout d'une inclusion réussie c'était une grande qualité mais du coup peut-être à propos de l'inclusion je crois que c'est Julien qui a évoqué donc là on voit bien un très joli témoignage d'inclusion dans l'école dans un challenge de reconnaissance dans la communauté scolaire et puis en fait au coeur quand même des réalisations tout à fait intéressantes vous parliez tout à l'heure d'inclusion au sens de remise en route dans la situation d'apprentissage c'est à dire de réinvestir la situation d'apprentissage pour des élèves qui seraient restés finalement un peu spectateurs ou en marge de l'apprentissage est-ce que vous avez des élèves je crois que c'est vous Julien tout à l'heure qui évoquiez est-ce qu'on peut parler d'inclusion dans ce sens là c'est à dire des élèves qui sont là présents mais qui n'apprennent plus oui là en l'occurrence les élèves qui sont présents et qui n'apprennent plus si on peut les présenter comme ça ce qui était intéressant c'est que ils revenaient ils venaient en dehors des périodes de classe par exemple les fins de semaine les week-ends on avait des élèves qui venaient à l'établissement scolaire parce qu'il y avait le robot et puis ils commençaient à programmer le robot et le samedi après-midi on recevait une vidéo avec la programmation de l'élève avec un DAB toujours plus perfectionné enfin voilà avec des mouvements qu'on ne connaissait pas et en fait ils étaient vraiment c'était des élèves comme je l'ai dit qui étaient complètement qui avaient des crochets qui étaient sortis du système scolaire et qui ensuite par cet établissement juste pour redonner le contexte ils reviennent en formation pendant une à deux années et de là ils vont ressortir avec c'est pas forcément un diplôme mais c'est une qualification qui va leur permettre ensuite de travailler de chercher de trouver un emploi disons d'avoir plus de chances de trouver un emploi et ces élèves là c'est vrai qu'ils étaient complètement décrochés et quand on a introduit ce robot c'est ceux là qui sont allés à la RoboCup donc c'est un événement international ils se sont retrouvés avec des élèves de tous les pays du monde c'était incroyable nous au début on a lancé on a vu cet événement et puis ils ont ils ont dit on pourrait faire quelque chose etc mais on était loin d'imaginer qu'ils iraient jusqu'à là-bas parce qu'ils ont passé une qualification ils ont travaillé fort très fort leur enfin toute leur direction était vraiment impressionnée nous aussi forcément mais on les connaissait moins et puis ils sont allés jusqu'à là-bas ils sont allés ils n'ont pas gagné forcément mais ils ont encore eu une remise de prix par rapport à leur investissement parce que c'était des élèves qui étaient vraiment décrochés donc au point de vue de l'inclusion je dirais que l'effet est quand même marqué pour les élèves alors maintenant il faudra voir à long terme là c'est sur quelques années mais est-ce que ça je pense que ça les a aidés sur beaucoup plus parce qu'ils vont garder un souvenir et puis ils vont être ils vont avoir une fierté à vie par rapport à cet investissement qu'ils ont mis à un moment donné donc voilà je pense que c'est par rapport à là où ce serait vraiment un fort inclusion pour ces élèves alors la dernière question avant qu'on puisse prendre des questions de la part de la salle en quoi ces robots éducatifs sont-ils des éléments de réponse probant au besoin d'individualisation pédagogique et on peut penser à l'individualisation pédagogique que ce soit pour des enfants à besoin en particulier mais pas seulement effectivement dans la classe et dans tout type de classe en quoi ça peut être une réponse à la volonté d'individualiser je verrais je verrais trois choses déjà l'aspect du rôle dont parlait Eric tout à l'heure sur faire fonctionner le robot ça implique que pas tout le monde fait la même chose en même temps donc cet aspect de prise en compte des besoins particuliers et des ressources particulières de chacun je reprends l'exemple de ce projet robotique dans les Yvelines il y avait des élèves qui ont fabriqué des arbres magnifiques et c'était déjà quelque chose d'important parce que dans le décor l'espace dans lequel le robot allait se déplacer il fallait aussi de l'espace de décor de la couleur de belles choses il y en avait d'autres qui étaient vraiment très très pointus sur la programmation un autre qui avait très bonnes idées sur des aspects plus manuels de comment fabriquer telle part telle pièce dans le robot avec les morceaux du Lego ou bien ça Eric reviendra sur Garche mais ces aspects là l'individualisation c'est aussi tous les élèves qui sont hospitalisés qui sont empêchés d'aller à l'école vous disiez tout à l'heure vous aviez parlé l'an dernier longuement des robots de téléprésence mais le robot c'est aussi ça on essaye dans l'individualisation la possibilité de rester en contact avec ses copains avec sa classe avec ses pères par le biais du robot et là on est aussi dans l'individualisation et je pensais un troisième aspect c'est Christian Sarallier avait travaillé sur les robots dans le cadre de jeunes traumatisés crâniens aux sorties d'un traumatisme et il écrit que le robot c'est aussi la chose qui est immuable qui est toujours la même par rapport au avant et les jeunes traumatisés crâniens très souvent ont beaucoup de mal à mesurer l'écart leur perte finalement par rapport à avant l'accident et du coup l'objet robot reste un élément de la chose qui existe qui existait avant et qui existe encore et du coup qui devient un objet sur lequel on peut travailler parce que il faisait déjà ça il le fait à nouveau maintenant il fait toujours la même chose et c'est un élément de permanence d'une certaine réalité par rapport à une grande perte il y a des objets des choses comme ça qui sont très fines et très pointues mais qui apportent beaucoup ce que je pourrais ajouter c'est que l'individualisation c'est aussi l'adaptation et quand je vois qu'avec un outil du même type on peut commander le robot à la fois avec la tablette à la fois avec l'ordinateur à la fois avec le clavier qui est sur le dessus avec la bande de commune numérique qu'on peut éventuellement avec des cartes qu'on peut mettre en bras et en tout je trouve qu'on a quand même un outil qui a quand même un certain nombre d'entrées suffisamment important pour pouvoir justement l'adapter dans l'occurrence à plein de types de handicaps différents mais l'adapter à plein d'élèves selon leurs moyens et selon leur intérêt etc. et ça je crois que c'est vraiment très très intéressant d'avoir des outils qu'on peut commander dans diverses manières là vous avez peut-être vu dans l'instant de la côté il y a les nouveaux outils où on met des petites plaques de carton et puis on photographie avec son téléphone portable ou avec une tablette et automatiquement ça envoie le programme au robot voilà donc plus on multipliera les entrées plus on multipliera les façons d'accéder à cette programmation du robot et plus effectivement individuellement chaque élève pourra trouver le bon moyen pour rentrer dans l'activité c'est ça au niveau de l'adaptation par exemple pour le robot de la hausse ce qui était intéressant c'est qu'on pouvait le programmer individuellement par rapport à chaque élève donc ça c'est ce qu'on a fait pour par exemple le projet là je vous parle du projet avec les élèves autistes il y avait pour chaque élève un scénario qui était créé par rapport aux attentes de l'élève et en fait finalement l'élève nous donnait des informations sur lui voilà ce qu'il aimait faire en discutant avec le robot il ne nous les donnait pas à nous mais il discutait avec le robot ah moi j'aime le chocolat moi j'aime ci et en fait ensuite le robot à la séance suivante il revenait et d'une manière individualisée il lui parlait par rapport à ce qu'il voilà par exemple tu aimes les chiens ben regarde alors on faisait un petit montage photo avec le chien à côté de Nao et puis Nao présentait son chien et puis il présentait ses vacances et alors avec ces élèves là c'était assez intéressant parce que certains avaient il y avait un élève qui voulait toujours nous parler de ses vacances donc il nous parlait toujours de ses vacances il nous parlait toujours du 17 juillet où il avait dormi sous la tente etc et donc en fait c'était devenu une vraie relation et je pense que quand on parle d'individualisation aussi on peut parler de relation entre le robot et l'élève et l'enfant et c'est quelque chose qui est souvent questionné et quelle est la relation on l'a un peu abordé hier mais comment est-ce que l'élève perçoit le robot face à lui est-ce que c'est un robot est-ce que c'est quelque chose qui est une marionnette manipulée par un programmeur est-ce que c'est un être comment dire humanoïde mais qui penserait ou quelque chose c'est des choses qui interrogent et le fait d'être comme ça dans cette relation entre l'élève seul et le robot c'est vraiment intéressant au niveau de la perception qu'il va avoir par rapport à lui et pour les élèves qui ont des troubles du spectre d'autisme ce qui était intéressant c'est qu'ils discutaient avec ce robot alors qu'ils ne discutaient pas avec leur enseignante il y a des élèves qui sont venus nous raconter des blagues enfin raconter des blagues au robot alors qu'ils ne parlaient pas en classe l'enseignante il ne parle jamais il ne parle jamais et là elle voulait absolument c'était une élève elle voulait absolument raconter sa blague au robot et la blague était longue elle a duré je pense qu'elle a duré 5 minutes mais elle a vraiment tenu à raconter c'était vraiment intéressant parce que ça ne se produisait pas auparavant et ça je pense que c'est vraiment dans la relation est-ce que le robot alors on a mis plusieurs hypothèses par rapport à ça est-ce que c'est le fait que le robot soit finalement il est toujours neutre il n'est pas comme nous qui allons juger il n'y a pas de la perception par l'élève par l'enfant et donc ça c'est vraiment important pour ce public là c'est que le robot ne change pas et ce qu'on a aussi pensé c'était par rapport à la voix c'est-à-dire aussi la voix du robot qui est toujours elle ne bouge pas alors maintenant ce serait intéressant de voir aussi le robot on peut lui moduler la voix on peut lui faire parler plus aiguë plus grave plus vite à voir si on change la voix est-ce qu'il se passe quelque chose de différent mais là c'était intéressant par rapport à quelque chose d'assez stable l'élève restait finalement dans un confort il était dans son confort et puis il n'y avait pas de place pour la surprise et ça je pense que c'est un bon point et c'est quelque chose au niveau de l'individualisation qui est quand même assez intéressant pour ces élèves je voudrais ajouter aussi que paradoxalement la virtualisation c'est aussi l'individualisation c'est-à-dire que moi je suis vraiment étonné vous voyez on parle beaucoup de ces défis si vous allez sur internet il y a une multitude de défis pour le b-bug des défis pour le team des défis donc en fait il y a plein de problèmes qui sont posés aux élèves en disant tiens on voudrait bien que le team il fasse ça qu'il devienne rouge quand ceci cela il y a tout un tas de défis et donc ça permet une individualisation parce que ça permet de dire tiens toi regarde dans cette catégorie de défis que j'ai classé comme des défis de difficultés moyennes et tu vas trouver le défi que tu auras envie de réaliser et tu vas pouvoir partir dessus autrement dit on n'est plus dans quelque chose où on va avoir une espèce de cours un problème unique éventuellement à résoudre par tout le monde mais où chacun va pouvoir aller puiser dans une banque de défis le problème qu'il a envie de résoudre à l'aide du robot et ça je crois que c'est vraiment une espèce d'énorme richesse et là je pense que pour une fois parce que c'est pas toujours le cas on est dans une mutualisation positive où ça prend vraiment tout son sens le fait de pouvoir partager éventuellement et les défis et les solutions aux défis qu'on peut proposer même des petits filles en disant voilà ce qu'on voudrait obtenir à vous de jouer maintenant et ça je crois que c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait aussi novateur et très intéressant pour l'individualisation je voulais juste rajouter par rapport à ce que tu disais à Dijon il y a une équipe qui travaille justement sur une expérimentation autour de Nao et j'ai eu la chance de voir un jeune élève qui n'était pas du tout dans la communication mais devant ce robot était complètement à interagir à lui parler et bon voilà ils en parlent plus longuement je sais qu'ils participent à un atelier tout à l'heure mais vraiment c'est très frappant alors après beaucoup d'hypothèses par rapport aux besoins des réponses à des besoins mais malgré tout cette attractivité du coup cette capacité à construire quelque chose est vraiment d'une grande richesse et juste pour prolonger ça c'était intéressant de voir que c'était également en dehors de l'école c'est à dire que ça ne s'arrêtait pas à l'établissement à la frontière je sors de l'établissement c'est terminé les élèves ils faisaient des choses même en dehors donc pour ce public là aussi ils nous faisaient des dessins ils ont fait des productions donc il y a eu tout un au niveau du travail qui a été mis en place une relation qui était dans la classe mais aussi en dehors c'est vraiment resté ce lien il est resté permanent et là ils envoient encore des mails donc en fait on a créé une adresse mail Nao c'était Nao bleu et puis il y avait Nao rouge qui venait aussi et à chaque fois ils pouvaient envoyer des mails donc les élèves ils envoient des mails et ils continuent cette relation donc en fait c'est quelque chose ce qui se passe aussi avec un tel outil c'est peut-être que la relation elle se prolonge en permanence il est entré un petit peu dans leur quotidien donc ça c'est intéressant au niveau de l'apprentissage pour ces élèves et du développement Merci beaucoup pour tous ces apports qui sont vraiment très intéressants on a pris des notes et donc on a quand même quelques minutes pour prendre des questions dans la salle à propos de l'inclusion quel est le vécu du groupe de la classe pour face à un robot de téléprésence d'un enfant malade ou handicapé comment est-ce que le lien la représentation du handicap est souvent extrêmement négative est-ce que ça améliore est-ce que le système qu'on met en place le dispositif est-ce que vous avez observé une modification du regard de l'acceptation voire même de l'empathie est-ce que ça provoque quelque chose de positif peut-être à la fois pour les élèves entre eux au moment de l'échange intrascolaire mais peut-être aussi au-delà comme vous le disiez tout à l'heure sur peut-être des prolongations à l'extérieur à partir d'un lien virtuel comment est-ce qu'éventuellement vous allez recréer du lien réel peut-être un retour vers une véritable solidarité de proximité je n'ai pas énormément de retours mais ce qui est ce qui est assez remarquable c'est que du coup l'objet robot attire le groupe et du coup mobilise l'intérêt donc on est on est toujours dans la motivation et l'intérêt de l'objet et du coup ce qui est intéressant c'est que l'élève absent devient l'élève important puisque du coup il n'y a que lui qui est là représenté par un robot donc du coup un changement de peut-être une réinscription de l'élève absent l'élève malade ou hospitalisé ou empêché en tout cas il serait inscrit dans le groupe alors ça c'est un aspect qui est intéressant je dirais l'autre aspect c'est que du coup une meilleure compréhension des difficultés du jeune hospitalisé ça aussi parce que de fait il n'est pas là on ne s'occupe pas de lui mais il est là à travers le robot donc du coup on se pose des questions sur ce qu'il peut faire ce qu'il ne peut pas faire pourquoi il ne peut pas faire etc donc il y a cet aspect là et je dirais le dernier aspect que je verrais là spontanément l'aspect technique aussi parce que du coup les élèves qui sont dans la classe sont obligés quelque part de s'approprier aussi l'outil quand on est sur le robot téléprésence mais je pense aussi sur le cartable connecté où du coup il y a quelque part des aspects techniques et qui rejoignent ce que disaient mes collègues du style c'est les élèves qui ont appris au prof mais du coup une prise en une appropriation par le groupe aussi de l'aspect technique mais des éléments comme ça je ne sais pas si oui une remarque générale une question finalement j'ai l'impression dans vos présentations que on peut résumer l'intérêt pour les élèves de la robotique éducative et des robots dans le fait qu'ils sont favorables à une pédagogie de projet donc beaucoup de travaux montrent l'intérêt que ça peut représenter pour les élèves en termes d'apprentissage mais aussi toutes les difficultés que ça pose et j'ai eu l'impression d'avoir un discours c'est peut-être dû au fait qu'on a ici une communauté plutôt qui y croit qui a envie d'y croire mais je pense qu'on défend encore mieux ce genre de projet lorsqu'on est capable de dire voilà les limites voilà les problèmes aussi que ça pose juste un exemple la notion de défi dont on sait qu'elle va favoriser l'engagement dans la tâche vous l'avez tous dit elle a aussi un côté obscur c'est que par définition un défi c'est pas toujours réussi à l'arrivée et comment on fait pour gérer les élèves qui n'ont pas réussi ou alors quand on les met en compétition une compétition ça suppose quelqu'un qui gagne et d'autres qui perdent et dans une école pour tous l'intérêt c'est que on arrive à ce que tous réussissent merci bon il y a beaucoup de questions mais non non mais je pense que c'est vraiment une chose importante comme je disais tout à l'heure moi j'étais frappé au début à l'école maternelle dans l'espèce de frénésie que représentait le robot mais là c'était on est quand même plutôt dans les années 95 donc il n'y en avait pas beaucoup et alors là il fallait absolument être celui donc on réfléchissait même pas ce qu'il fallait faire parce qu'il fallait créer le premier donc il y a vraiment arriver à banaliser l'objet si j'ose dire pour que ça devienne un objet comme le crayon et qu'on soit plus du tout dans cette histoire là après par rapport à ce que vous dites je pense que ce qui est intéressant bon ça s'appelle défi mais en fait c'est des problèmes posés et si on n'arrive pas à résoudre le problème je pense qu'on peut faire en sorte que la classe s'en empare et dire voilà le groupe le groupe de Denis et Aïcha ils n'ont pas réussi qui est-ce qui pourrait leur donner un coup de main pour voilà qu'est-ce qui s'est passé ou est-ce qu'il y a un problème et alors je suis assez d'accord avec vous sur les histoires j'étais aussi pas mal sur cette histoire de compétition de robots moi c'est assez frappant et tout et j'avais vu une conférence très intéressante à Bordeaux c'était il y a 12 ans sur le Tignan où le collègue disait moi je ne fais pas du tout de compétition de robots je ne fais que de la collaboration de robots et effectivement on peut tout à fait imaginer des activités où il ne s'agit pas d'être les uns contre les autres mais où les choses ne peuvent fonctionner que les uns avec les autres il donnait un exemple qui était tout à fait fabuleux je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir ce travail là c'était des robots qu'on envoyait sur Mars et il fallait que les robots collaborent entre eux pour y arriver sauf que comme Mars était très loin on ne pouvait pas changer la programmation rapidement parce que le temps que le changement de programme arrive jusqu'à Mars il se passait énormément de temps ce n'était pas possible donc il fallait avoir vraiment tout prévu en amont et ça je trouve que c'est très très intéressant et c'est ce que j'essaie moi de dire à mes étudiants en disant comment on pourrait collaborer comment on pourrait faire que par exemple quand le robot numéro 1 arrive à tel endroit hop ça soit à ce moment là le numéro 2 qui démarre etc on est plus dans la collaboration que dans la compétition voilà un certain nombre d'éléments qu'on pourrait donner et je pense qu'on n'est pas quand même dans un espèce de monde d'école annexe si j'ose dire vous voyez où tout marcherait bien etc de ce que je vois dans les écoles ça fonctionne vraiment il y a un vrai engouement il y a une vraie maîtrise de ça et je pense que vraiment on est voilà je suis revenu à l'ESPE mais on est vraiment dans une pratique de classe quotidienne on n'est pas dans quelque chose d'exceptionnel maintenant et ça c'est très bien je pense que votre question elle soulève aussi un autre problème c'est par rapport à la reconnaissance de telles activités dans le cadre institutionnel cadre scolaire comment est-ce que ces projets là on peut les mettre en place qui correspondent à par exemple les curriculum par exemple comment est-ce qu'on peut les intégrer et une fois que un travail aura peut-être été fait là-dessus on aura peut-être davantage avancé parce que c'est clair qu'il y a des défis à l'intégration de tel projet quand je vous montre des images de Nao qui vient en classe c'est pas forcément accessible à tout le monde nous on avait la chance d'avoir des projets où on avait 3 ou 4 Nao on se rendait dans des établissements on avait 3 ou 4 Nao sinon il fallait trouver des solutions pour mobiliser tous les élèves parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une partie qui reste à ne rien faire ou autre donc c'est vraiment une organisation sur ces projets et juste par rapport au fait que ces projets là mobilisent tous les élèves ou pas avec le robot Nao ce qu'on faisait généralement c'est qu'on avait des niveaux donc c'est intéressant que vous avez parlé de défis pour les élèves parce que c'est en fait ce qu'on leur demandait de faire des petits défis ils avaient des 10 activités à réaliser et ce qu'ils ont compris très rapidement c'est que plus tout le monde arriverait à faire tous les défis plus il y aurait de nouveaux défis et donc on passait de 10 défis à réaliser 10 objectifs à atteindre à 10 objectifs suivants et donc ils ont compris qu'en atteignant ces 10 niveaux tous les élèves compris donc en aidant les autres ils auraient de nouveaux défis à réaliser donc ils allaient le plus vite possible au 10 fois de 10 et puis ensuite ils allaient les autres et puis ils essayaient de progresser ensemble pour que finalement ils aient quelque chose en plus à faire par la suite je voudrais quand même l'inclusion c'est aussi c'est aussi être comme les autres ça veut dire aussi se planter et c'est aussi je veux dire que je vois pas pourquoi sous prétexte qu'on a une situation de handicap il faut que tout se passe bien enfin c'est un peu violent mon discours c'est un peu brutal mais je veux dire que je reviens sur ce projet de robotique dans les Yvelines dans le groupe qu'on a suivi parce que du coup on les a filmés donc on a vraiment interrogé beaucoup les élèves on a des petits films qui sont très très sympas mais je veux dire qu'à la fin du projet il y a une des jeunes filles qui a dit moi ce qui m'intéressait c'est que ce soit un défi et que ça soit compliqué et que c'était pas sûr qu'on gagne et que elle le dit très clairement elle dit que s'il n'y avait pas eu ça ce risque là c'était pas une gamine qui était très engagée dans l'activité du dispositif elle venait elle venait pas il y en a même une qui était presque déscolarisée qui est revenue et qui a dit bon j'étais pas là tout le temps mais finalement j'y suis allée et je trouve que l'autre Ulysse qui du coup n'a pas été primée puisque voilà il y avait plus d'une dizaine de collèges qui participaient à ce projet à ce challenge là et du coup le travail autour de bah oui on n'a pas gagné ok mais qu'est-ce qu'on a appris qu'est-ce qu'on sait faire maintenant et c'est vrai que c'est compliqué mais je veux dire que on n'est pas dans un monde de bisounours non plus quoi et même si il faut le penser même s'il faut l'anticiper et réfléchir à ces aspects d'encadrement d'accompagnement on peut pas faire surtout avec des ados faire l'impasse là-dessus enfin moi c'est mon ressenti là immédiat c'est peut-être un peu brutal mais bon voilà quand même bonjour je vais m'interroger moi sur on a entendu beaucoup de plusieurs fois le même exemple d'enfants qui communiquaient avec le robot alors qu'avant ils ne parlaient même pas et je m'interroge sur l'émerveillement qu'on a devant de tels résultats parce que est-ce qu'on peut vraiment parler de communication dans le cas d'un enfant qui parle à un objet c'est justement c'est vrai que c'est la question qu'on soulève c'est quelle relation merci pour la question est vraiment intéressante c'est vrai que c'est la question que ça soulève comment est-ce qu'on interprète de la communication avec un robot qui finalement va pas lui répondre tout seul ou du moins il va le faire mais parce qu'il aurait été programmé pour le faire donc comment est-ce qu'on interprète ça par contre justement ça peut aussi est-ce que la communication par exemple visuelle ou autre ou avec le corps est-ce qu'on l'interprète comme de la communication une sollicitation du robot ou d'un être humain une réponse en mouvement de l'élève est-ce que c'est de la communication peut-être que oui je ne suis pas forcément pardon oui c'est ça il n'y a pas que le peut-être pas que le verbal alors est-ce que justement ça t'échange avec le robot appartient à quelque chose de non-verbal l'autre chose je ne saurais pas le dire précisément mais par rapport à ça justement une des choses que c'est faire je pense le Nao et puis un autre robot dont j'ai oublié le nom c'est vous savez on lui montre des images il est capable de citer le nom de l'image et là il y a une espèce de communication parce que quand même l'élève c'est lui qui cherche dans les cartes il va lui montrer l'image et il attend que le robot lui lui donne le nom et puis il va dire ah bah c'est ça etc voilà bon ces petites choses comme ça c'est une amorce probablement c'est probablement pas effectivement comme vous le dites bien une communication au sens complet mais peut-être que ça peut être un déclencheur ça j'en sais rien je ne sais pas s'il y a des études là-dessus comme j'ai le micro je vais même oser participer à la réponse mais construire des situations pour apprendre c'est quand même construire des situations artificielles pour provoquer des compétences elles ou un apprentissage ou des connaissances qui elles seront réelles donc finalement je pense que la question elle est critique hier on parlait du robot qui n'était pas un vrai robot aussi intelligent qu'on espérait qu'il en ait l'air mais oui non enfin non le robot il ne sait pas communiquer avec l'élève pour de vrai mais il participe à la construction suffisante d'une situation dans laquelle l'élève va construire éventuellement certains aspects des compétences nécessaires à la communication et la deuxième chose c'est non mais je vais m'arrêter du coup juste du coup cette communication en fait elle est comme simulée maintenant il faudrait voir si une communication simulée amène chez l'élève à d'autres modes de communication c'est à voir sur le long terme mais disons que c'est un outil qui permet de stimuler en tout cas l'élève et c'est en ça que c'est intéressant mais c'est vraiment on simule quelque chose on simule une communication on simule il regarde le robot pour rester sur lui il regarde l'élève il va avoir un comportement humanoïde c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça est-ce que cet échange amène à une communication entre l'élève et puis ce robot voilà c'est des questions mais c'est vraiment intéressant oui on est plus sur la réaction à une action à quelque chose qui se passe mais en même temps quand on est avec des élèves qui ont des troubles autistiques justement ils ne comprennent pas leur environnement souvent ils ne réagissent pas à leur environnement donc en fait c'est comme vous disiez on est sur une activité qui va permettre un début de réaction à quelque chose pour et d'où l'intérêt du robot humanoïde parce que l'idée c'est c'est l'hypothèse qu'on fait bien sûr l'hypothèse c'est qu'ensuite il y a un transfert et bien sûr c'est pas parce que l'enfant réagit parce que c'est de l'ordre de la réaction est-ce qu'il y a d'autres questions il y a une question en fond de salle et puis une dernière pour réagir sur la première en tant que médecin je peux me permettre de dire que dans cet échange entre l'outil et l'enfant à problème autistique ou pas ça fait vraiment partie maintenant des outils thérapeutiques d'utiliser des simulateurs dans plein de situations pour les personnes âgées etc pour recréer de l'apprentissage recréer du lien etc c'est tout à fait entrer dans les outils du traitement exactement j'ai une question si puisqu'on m'a donné le micro je voudrais poser une question à la tribune vous faire part d'abord d'un malaise parce que le postulat que vous posez c'est que finalement avec les robots l'enfant avec troubles ou besoins spécifiques ou l'élève l'élève apprendrait mieux qu'avec l'enseignant ou aurait une relation plus facilitée que le psychologue clinicien c'est ce que j'entends en tout cas ce qui me semble c'est que l'enjeu c'est quand même que l'enseignant le psychologue les éducateurs soient présents donc je voudrais comprendre comment dans vos solutions ce lien qui est un lien humain qui est un lien de dynamique sociale et sociétale est préservé à priori déjà le robot il n'est là que parce que l'enseignant l'a mis là je dirais donc de fait l'intérêt de l'objet n'est que s'il s'inscrit dans une situation d'apprentissage qui a été construite par l'enseignant donc de fait même si on laisse un élève je me souviens on a vu je ne sais pas si ce n'est pas à Ludovia cet été un petit film où on voyait de jeunes enfants maternels juste devant un robot et il fallait le faire avancer de trois cases et même si l'enfant était seul devant l'activité devant la découverte de l'objet rien ne se fait sans cette construction pédagogique je dirais c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé parce que on n'a pas beaucoup de temps et qu'on a voulu aller je pense focaliser sur des éléments clés mais de mon point de vue je vais laisser la parole à mes collègues rien ne se construit sans cet aspect de construction pédagogique donc d'humain et puis de partage on a parlé pas mal d'interaction entre élèves mais bien sûr il y a d'abord l'adulte qui construit et qui encadre et qui accompagne je ne pense pas qu'il ait été dit ce matin que la robotique pédagogique était l'unique atout pour résoudre ce type de problème c'est un objet parmi d'autres c'est un objet pédagogique parmi d'autres qu'on va utiliser ou même titre qu'on pourrait utiliser une tablette ou un autre objet voilà je pense qu'on a une multitude voilà on a une multitude d'objets à notre disposition à l'enseignant de trouver le scénario qui lui convient et qui va permettre à ses élèves de progresser dans tel ou tel domaine moi je crois que c'est enfin mon discours en tout cas c'est celui là et puis je pense que c'est je rejoins mes collègues là dessus et je pense que c'est un peu pareil pour tous ceux qui créent des projets autour de ces outils là il y a des liens qui sont faits en préalable avec les attentes au point de vue de l'éducation par rapport à tout ce qui est dans les curriculums on essaie de faire un lien pas uniquement avec l'enseignant mais aussi avec ce qui est attendu officiellement d'un point de vue institutionnel et puis avec l'enseignant ça va être au niveau du scénario qu'on va faire ça qu'on va préparer donc c'est vrai qu'il y a toute une préparation c'est vraiment un outil qui est utilisé qui n'est pas du tout là pour se substituer enfin pour prendre la place de l'enseignant pour être unique et face à l'élève c'est vraiment quelque chose c'est un outil qu'on utilise en plus qu'on essaie de on va dire de lier à la vie de l'école de la classe je voulais juste rajouter quelque chose qu'on n'a pas trop abordé non plus c'est la formation des enseignants surtout dans dans l'enseignement spécialisé la majorité des enseignants ont des petits groupes mais bon il y a souvent un grand besoin d'individualisation et même si on dit que le numérique en général et la robotique en particulier peut être un bon un bon outil pour construire des compétences et des savoirs ça implique aussi de la part des enseignants un fort investissement et c'est souvent très lourd pour eux et du coup on pense aux élèves on pense à l'objet mais il faut penser aussi aux enseignants et je trouve qu'il est vraiment indispensable que les enseignants soient formés accompagnés encadrés on est aussi dans cet aspect et ça rejoint ce que vous disiez l'aspect de l'humain et majoritairement ça se passe vraiment très bien s'il y a un vrai accompagnement et moi pour avoir suivi des expérimentations de collègues qui je pense à l'E3D en particulier mais qui à l'arrivée disent c'est super mais alors si j'avais eu une petite formation avant un petit voilà il y a cet aspect là qui n'oublions pas d'accompagner et de permettre du lien aussi je pense à un autre collègue avec qui on va intervenir tout à l'heure et qui dit c'est bien joli mais moi j'aimerais bien savoir ce qu'ils font mes autres collègues avec le robot ce qu'ils font avec le drone ce qu'ils font j'aimerais bien et pas en passant par l'IA pas en passant par canopée j'aimerais bien savoir qui fait quelque chose dans sa classe aussi et partager il y a l'accompagnement et puis il y a aussi la mise en lien des enseignants qu'ils font et ça ne les oublions pas bien merci beaucoup pour cette table ronde vraiment très riche et qui a joué le jeu de l'interaction mutuelle donc maintenant du coup on a commencé un petit peu en retard vous avez peu de temps pour rejoindre les différents ateliers là dans le couloir et puis tout à l'heure il y a une pause vous aurez le temps de faire une pause plus importante quand même on vous invite à ne pas oublier d'aller voir les jeunes les élèves qui sont venus aujourd'hui spécialement vous montrer ce qu'ils font avec des robots ils sont dans le salon là où il y a le café merci